alors qu'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est ça en fait c'est des testeurs de batterie donc là j'en ai deux qui sont de marques différentes qui ont des fonctionnements qui sont identiques à peu près on a conway kw 208 et un jdiag bt 200 alors comme ici j'ai quelques batteries quand même je vais vous montrer ce qu'il en est directement de du fonctionnement de ces deux appareils sur les batteries alors ça permet de tester les batteries quand elles sont en dehors du véhicule comme ça mais ça permet aussi de tester les batteries quand elles sont dans le véhicule et de faire des tests au niveau donc connecté à la batterie de faire des tests au niveau du démarrage et de faire des tests au niveau de la charge du système de charge en fait de la de la voiture ou des véhicules donc je vais commencer par vous faire une petite démo là sur des batteries qui sont là j'ai des batteries qui sont presque neuves et puis j'ai des batteries qui sont un petit peu plus ancienne donc on va pouvoir voir la différence les deux qui sont là sont à peu près identique c'est pas exactement les mêmes les deux ont la possibilité de mettre le la langue en français celui là sur amazon je crois qu'il vaut dans les 35 euros et puis celui là je crois qu'il vaut 10 euros de moins bon allez on va prendre tiens celui là pour la mise en oeuvre c'est quand même super simple il suffit de brancher le négatif sur le négatif et le positif sur le positif et puis là bas c'est tout simple 1 ça s'allume j'ai on va voir où on voit à peu près et on va venir donc faire les tests de batterie pour l'instant en dehors du véhicule donc là celui là il est en français je crois que l'autre il est en anglais parce que le français il est assez approximatif donc là j'ai un batterie pour faire le test de la batterie le deux lectures c'est pour ça c'est pas grand chose en fait c'est pour lire le dernier résultat qu'on a qu'on a relevé donc un batterie deux lectures trois réglages réglages c'est pour aller dans le menu et puis changer la langue surtout les bips le contraste et puis test d'équipement je sais même pas ce que c'est j'ai jamais essayé test d'équipement test d'écran test de touche ouais ok bon moi ça sert à rien quoi allez on ressort de là et puis à propos c'est pour avoir la version 4 c'est pour avoir la version du logiciel je suppose on va aller sur le 1 batterie hop on valide là c'est tout simple on a quatre boutons sur l'autre hop c'est exactement pareil on a quatre boutons on va sur batterie on entre ça demande soit dans la voiture soit en dehors de la voiture donc là on va en dehors de la voiture on valide on a le choix entre plusieurs types de batterie donc des batteries ordinaires des batteries au gel des agm des lithium et efb je ne sais même pas ce que c'est je m'en rappelle plus là on c'est de la batterie ordinaire au plomb on choisit batterie ordinaire on valide et là on a différents méthodes de test suivant ce qu'on a de marquer sur la batterie si on regarde ici dans ce sens là ça ira mieux donc on a le type de la batterie là c'est une 24 dc et on a cca qui correspond le cca en fait ça correspond au cold crank donc l'ampérage à froid là on va faire le test avec ça donc en cca là mes batteries elles sont en 550 cca bon on a plein de différents types de tests en fait suivant l'ampérage qui est marqué sur la batterie là moi les marques et les batteries elles sont marquées en cca je choisis cca je valide et les batteries font 550 donc là pour ajuster bas c'est simple hop on peut baisser on peut monter 550 cca et je valide ça fait son test paf voilà et ça me marque donc les résultats en haut j'ai le test 550 cca et en dessous j'ai ce que ça va me donner et soh c'est pour le statut de santé h pour health en anglais donc elle est à 100% de santé en dessous j'ai le soc qui correspond au statut de charge elle est aussi à 100% et on voit que ça me marque une tension de 12 77 volts le air ça va être la l'impédance en fait de la batterie quand on a des problèmes au niveau des des éléments à l'intérieur de la batterie ça va nous mettre un résultat d'impédance qui sera complètement différent là on a un résultat d'impédance qui est assez bas et puis ça nous marque directement batterie en bon état par contre ce qui est important de quand on fait le test comme ça c'est important d'avoir une bonne connexion au niveau des cosses c'est à dire que il faut toujours les bouger un petit peu les 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 morts pour bien mordre sur le plot de la batterie parce que si on a une mauvaise connexion on va avoir une mauvaise lecture et puis si donc si c'est un petit peu oxydé la lecture va être faussée ça va vous dire que la batterie est à remplacer alors qu'en fait elle est bonne donc toujours bien s'assurer que le contact entre les pinces et le le plot de la batterie est en très bon état si avant de avant de faire des tests sur des batteries qui sont un petit peu pourri au niveau des cosses mais il faut absolument les nettoyer bon alors je vais me mettre sur une autre batterie qui là elle est de 2018 donc elle est déjà un petit peu plus ancienne et là je vais faire mon test aussi donc bien faire la connexion au niveau des pros vu que là ils sont un petit peu un petit peu oxydé bien les bouger pour faire une bonne connexion et là je reprends donc hop batterie hop rentré en dehors de la voiture batterie ordinaire en cca 550 aussi et je lance mon test et là ça me sort donc mon test c'est normalement 550 là j'ai un statut de santé qui est seulement à 73% alors que j'ai un statut de charge soc à 100% c'est à dire et puis là mon résistance elle est un peu plus élevé que tout à l'heure on avait 4 millions mais là on a 7 millions mais des brouettes et ça me dit chargement et nouveau test donc là ça nous détermine que la batterie elle est chargée on a un taux de charge de 100% par contre on a un taux de santé qui est seulement de 73% donc ça nous demande de faire une charge complète et de retester la batterie pour voir si ça nous a changé quelque chose on va aller faire un test sur une batterie qui est complètement pourrie mais qui est à peu près chargé va falloir que j'arrive en trouver une bon avant d'aller passer sur une batterie morte je vais faire le même test avec mon autre là on fait la bonne connexion je fais ma bonne connexion au niveau du négatif voilà et là donc là c'est pareil bon sauf que là bon je les laisser en anglais celui là pour l'instant on a un test rapide ou un test standard là je vais aller sur mon test standard je vais valider ça dans le véhicule ou en dehors du véhicule donc en dehors du véhicule voilà le samedi de tourner tout l'électrique du véhicule off on s'en fout un petit peu de toute façon surtout que normalement c'est au dehors du véhicule on valide ça voilà et là je reviens c'est pareil sur des batteries normales des batteries agm agm spirale etc et puis on a tout pareil tous les mêmes le gel fb et c'est tout on n'a pas les lithium sur celui là tiens donc c'est une batterie standard je valide ma batterie standard je vais sur cca up ici là c'est pareil on monte on 100 550 cca je valide ça lance le test et alors là ça me demande si c'est au dessus de 0 degrés ou en dessous de 0 degrés on va mettre au dessus de 0 degrés et là ça me dit que c'est des pauvres performances que la tension elle est bonne 12 57 par contre on a un statut de santé qui a 66% bon sur l'autre ça nous sortait 70% une impédance qui est à 7 et quelques comme sur l'autre et puis si on va plus loin là j'ai un statut de charge qui est donné qu'à 92% donc vous voyez qu'on a quand même un petit peu de différence entre les deux les deux appareils mais dans les deux cas celle là ça me dit que les performances sont pas top la la charge elle est complète ou quasiment complète par contre la santé en elle-même de la batterie elle n'est pas au top allez là on va faire le test sur une batterie que j'ai déjà changé que je sais qu'elle est hs elle arrive à prendre la charge mais à partir du moment où on lui met quelque chose derrière qu'on essaye de démarrer etc elle s'écroule complètement donc là je vais le faire sur celui là parce qu'il est en français comme ça vous pouvez peut-être arriver à suivre à l'écran en même temps donc là j'ai bien fait ma connexion ici en titillant hop comme ça sur les bornes pour qu'on ait un bon contact pour enlever l'oxydation voilà la sa la batterie ça me dit qu'elle est à 12 04 allez je vais le faire le test on est sur batterie entrée hors de la voiture hop batterie ordinaire ça c'est une 550 aussi donc je fais en cca hop je suis toujours à 550 donc là pareil je peux bouger et je lance mon test et ça me dit que pour un test de 500 550 cca je sors un statut de charge à 26% et un statut de santé à 4% seulement avec une impédance de 116 milli ohms donc beaucoup beaucoup plus élevé que ce qu'on avait sur les autres et ça me dit à remplacer donc voyez que quand la batterie elle est déchargée ça va faire la différence entre une batterie qui est déchargée une batterie qui est plus capable de fonctionner dans un sens ça va nous donner à charger et à refaire un test et puis dans l'autre sens ça nous donne directement à remplacer à chaque fois que j'ai fait bon il ya des gens qui vont dire ouais mais ça marche pas forcément machin machin tout ça ce qui est important c'est de faire un bon contact sur la batterie pour avoir une bonne lecture parce que si sur une batterie qui est bonne vous avez un mauvais contact vous aurez des résultats qui sont faux là moi à chaque fois que j'ai eu des batteries qui étaient faibles au niveau test réel que je fais directement sur les bateaux vous les voyez un petit peu les bateaux qui sont derrière il y en a quand même quelques-uns qui sont là plus les véhicules que dont je m'occupe ici à chaque fois que j'ai eu des problèmes sur les batteries comme ça quand je fais un test avec mon appareil ça me ça me dit vraiment la différence entre eux et ben il faut la chargée ou alors il faudra publier parce que elle est vraiment plus bonne alors si je lance un test avec mon autre appareil on a encore une petite différence au niveau des mesures puisque là ça va me donner que à peine 12 volts alors que l'autre ça donnait de mémoire un tout petit peu plus de 12 volts ça me donne par contre un même niveau d'ampérage la 28 je crois que l'autre ça donnait la même chose là ça me dit que le pourcentage de vie de la batterie il est à 4 et quelques deux pour cent ce qui nous donnait la même chose sur l'autre une impédance qui est à 99 vidéo 0,09 donc presque les 100 de l'autre et puis si je descends le statut de charge on est à 38% l'autre en fait ça nous mettait 25% et ça me dit aussi que c'est donc sur cet appareil là et ben que c'est à remplacer donc il ya une légère différence entre les deux appareils mais les deux me disent la même chose que cette batterie que moi je sais qu'elle est mort et ben ça me dit qu'elle est morte bon ça c'est pour me faire des lectures sur la batterie mais sans qu'elle soit connectée au véhicule bon maintenant on va faire le test directement sur le véhicule là j'ai notre toyota tacoma qui est là je vais venir brancher ça sur ma batterie on a le positif qui est là le négatif hop qui est là hop je titille un petit peu allez bon déjà cache ça me met ma tension de batterie qui est ici euh là je vais hop entrer là je vais choisir dans le véhicule hop on a test de batterie de démarrage ou de chargement là je vais commencer par aller au niveau du 2 test de démarrage voilà je valide veuillez éteindre le moteur avant d'appuyer sur entrer pour entrer dans le test donc là mon moteur il est éteint il n'y a pas de souci voilà démarrer le moteur allez c'est parti voilà et là ça me manque des petites choses je vais euh le couper bon euh sur cet appareil là ça me marque le temps de démarrage donc euh 4 secondes ou 4000 millisecondes et ça me marque une tension minimale de 7,49 euh euh oui et maximale de 9,07 et là ça me marque que j'ai un test de démarrage bas c'est à dire que là euh ça peine un peu à faire mon démarrage si je fais un test avec le deuxième donc dans les mêmes conditions ça me marque aussi que euh un problème en fait au niveau du démarrage alors euh c'est tout à fait possible que ma batterie quand même elle soit un peu basse parce qu'on arrive là ça mesure la tension la plus basse et on est à 5 et des brouettes donc euh il y a toujours une petite différence entre les deux appareils mais c'est pareil donc euh à l'oreille comme ça on sent que euh il y a un un problème au niveau du démarrage et là l'appareil vient bien nous confirmer ça alors euh pour voir ce le pour arriver à résoudre ce problème on va faire un test de charge du véhicule et on va faire un test de charge et un test de la batterie directement allez pour faire le test de démarrage donc on va euh de charge là je vais sur test de charge hop je valide ça me dit qu'il faut que je démarre le véhicule à démarrage du véhicule appuyer sur l'ok ça fait son test voilà là ça me demande de mettre euh en route une charge c'est à dire les lumières par exemple et on va mettre ça en charge hop ça y est c'est fait on a les lumières hop on appuie sur l'ok ça fait un test ça me demande de tourner les lumières off voilà voilà c'est le valide retest allez et là ça vient me donner la tension minimale et euh sous charge et la tension hors charge avec la différence entre les deux et là dans les deux cas on voit qu'on est au dessus de 14 volts donc et notre charge en fait du système le système de charge du véhicule est bon et ça nous dit voilà ça nous dit charging ok donc on a vu que notre test de démarrage il était faible notre test de charge il est bon je vais faire un test de santé de la batterie je ressors d'ici je vais sur le test standard test dans la boîte dans le véhicule test standard hop tourner tout en enfin tout éteindre batterie normale en cca encore je sais que c'est une 550 donc je vais le laisser aussi à 550 ça va faire son petit test et ça me dit que les performances de la batterie elles sont pas terribles que j'ai une performance de santé de la batterie à 16% une impédance qui est à 28 donc déjà assez élevé et un statut de charge à 100% c'est à dire que ma batterie elle prend de la charge mais elle arrive pas en fait à la retenir on arrive à charger la batterie à 100% mais dès qu'on met une charge dessus elle s'écroule donc ça nous donne la charge bonne mais la santé qui est mauvaise voilà donc là on a des problèmes de démarrage enfin des petites faiblesses au niveau de démarrage de ce véhicule mais on a vu que c'est la batterie qui est trop basse notre démarrage fonctionne bien mais avec un temps de retard et que notre système de charge il est bon donc c'est le but un peu de ces appareils sur tout ça de voir directement sur le véhicule si on a un problème de charge de la batterie si on a un problème de surconsommation au niveau du démarreur ou de voir si on a un problème directement sur notre batterie qui est faible voilà donc là ces deux appareils ont les mêmes fonctionnements comme je disais il y en a pas mal qui sont disponibles des testeurs de batterie comme ça ils fonctionnent tous à peu près de la même façon là ce sont les deux qui sont en capables de tester du 12 volts il y en a qui sont capables de tester du 6 volts et il y en a qui sont capables de tester du 24 et même du 48 volts là moi je fonctionne simplement avec des batteries de 12 volts et ça me permet d'avoir un aperçu immédiat pour savoir si mon système de charge il est bon ou il est pas bon sur mes véhicules que ce soit les voitures ou les bateaux voilà c'est un petit outil qui vaut quand même pas très très cher et puis si quand ça permet d'éviter un tour chez le mécano même le plus cher là qui doit être à 35 boules si vous allez chez le mécano pour qu'ils vous disent que votre batterie est à l'HS ça va vous coûter plus cher que ça donc et ben sur ce moi je vais vous laisser et puis j'espère que cette vidéo vous aurait été utile un petit peu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao